Je ne me suis pas écoutée, en fait, dans cette relation. J'ai essayé de coller à... En fait, c'est ça, un couple. On se rencontre, on a une attirance, on est amoureux. Et ensuite, on reste ensemble, coûte que coûte. Et on fait les choses ensemble, on fait tout ensemble. Cette idée aussi que la femme, c'est aussi l'infirmière, c'est celle qui écoute, c'est celle qui règle les problèmes, c'est celle qui s'oublie. Pendant plusieurs années, ça m'a valorisée. Et après, ça a été moins évident. Au final, je me dis à quel moment je m'écoute vraiment. J'écoute vraiment mon corps, mes émotions. C'est en faisant ça, je pense, que j'arriverai à vivre quelque chose qui correspond à l'espèce de force que doit avoir l'amour. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à référer. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte bien-aimée. Épisode 38, amour, trouble dans le couple. Je vous écris au cœur de l'été. Un nouvel été pour moi. Le premier passé sans mes enfants, la moitié du temps. La chaleur est emplie du manque de mes petites comètes, mais aussi d'une liberté infinie. La redécouverte de qui je suis. Je prends les routes pour rejoindre toutes les femmes que j'aime. Je partage des instants de joie pure à leurs côtés. Nous nous baignons dans les mers et les rivières. Nous dormons dans des cabanes construites par d'autres femmes il y a longtemps. Nous dansons sans robe sur des balcons fleuris. Nous chantons dans le vent des chansons à notre image. Nous observons l'arbre frémir devant la fenêtre. Nous sommes émus devant l'œuvre de femmes artistes oubliées. Nous sirotons un vin nouveau, bercé par le rire de nos enfants. Nous partageons le goût d'un repas sous la lune. Nous célébrons notre travail, notre force et notre courage. Nous prenons mesure de nos secrets. Nous pleurons et nous nous consolons. Nous élaborons nos pensées féministes. Nous rions, beaucoup. Nous nous comprenons. Nous sommes là les unes pour les autres. Nous nous enlaçons. Nous nous aimons. Ces instants apaisent mes peines et cultivent mon bonheur. Je ressens une gratitude infinie pour toutes ces femmes. Et j'ai envie de sortir dans les rues, de parcourir les villes et les villages, de frapper aux portes des maisons pour répéter encore « Renforcez vos amitiés et vos amours féministes. Prenez-en soin. Donnez-leur à boire. Cultivez-les aussi précieusement que les plantes qui ornent vos salons. » En écrivant, je m'interroge pourtant. Pourquoi n'ai-je pas pris soin de ce jardin aussi attentivement plus tôt ? Pourquoi ne suis-je pas parvenu à tisser ces liens si précieux lorsque j'étais en couple avec un homme ? Pourquoi n'ai-je pas rencontré avant, n'ai-je pas choisi, celles qui me font du bien ? Et pourquoi, lorsque je me suis autorisée à vivre tout cela, un peu plus souvent, un peu plus longtemps, un peu plus intensément, un séisme s'est déclenché devant mes yeux ? C'est parce que j'éprouve le besoin de trouver quelques réponses à ces questions qui nous traversent toutes, que je vous propose aujourd'hui une série d'émissions consacrées à l'amour, alors même que je me suis séparée du père de mes enfants il y a peu de temps. Il y aurait beaucoup de choses à raconter. Je ne peux pas et je ne veux pas tout dire. Mais j'ai traversé une période de tempête intense. Ma vie a rattrapé mon podcast, ou mon podcast a rattrapé ma vie. Ce n'est peut-être pas un hasard. Nos prises de conscience féministes bouleversent et libèrent, mais ce n'est pas sans conséquence. Le coût à payer peut être très cher. Rien ne m'arrêtera cependant. Et je plonge au cœur avec ce premier épisode qui interroge le couple hétérosexuel au prisme du genre. Il sera question de sentiments, d'émotions, de relations et d'amour, bien sûr. Mais surtout, d'ancrer cette réflexion dans une perspective matérialiste. De quoi le couple est-il le produit ? Dans quel contexte s'inscrit-il ? Pourquoi, lorsqu'on parle d'amour, on pense tout de suite au couple ? Dans un village près de Rennes, j'ai d'abord rencontré Eleonore, 39 ans. Elle habite ici depuis un an. Je pense que j'avais une vision très calquée sur la représentation du couple de mes parents. Couple hétérosexuel qui vivent ensemble depuis plus de 30 ans. Je pense qu'ils ne sont pas toujours en accord sur leur désir de vie, en fait. Mais voilà, c'est comme ça. Ils sont ensemble, ils ont eu des enfants ensemble. Du coup, ils restent ensemble. Et ils ne développent pas, je pense, leur propre désir. Par exemple, là, ils sont à la retraite depuis quelques années. Ma mère avait très envie de voyager pendant sa retraite. Mon père, finalement, n'a pas trop envie de faire ça. Et c'est plutôt lui qui gagne. Il y a quand même une certaine forme d'emprise où, finalement, si elle le fait, lui, il va la laisser faire. Mais derrière, il y aura un peu des reproches, une espèce de petit chantage affectif qui fait que, finalement, elle ne le fait pas. J'ai eu une relation longue de 7 ans. J'étais en Erasmus, à Palerme. Et on s'est rencontrés dans la rue un soir. On a commencé à discuter. Intellectuellement, il y avait quelque chose qui nous a liés tout de suite. Il y avait de l'amour. C'était débordant. Là, je pouvais donner tout l'amour que j'avais. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas réussi à donner comme ça. En France, je n'arrivais pas à créer ce lien affectif amoureux. C'était trop intime, quoi. Ça me déstabilisait. Qu'est-ce que je fais avec tout ça, là ? J'avais tous les scénarios catastrophes de si j'y vais et qu'il ne veut pas de moi, qu'est-ce qui va se passer ? Comme si mon monde allait s'effondrer si on me rejetait, si ça ne marchait pas, en fait. Là, j'étais loin. Je parlais une autre langue. C'était une manière de pouvoir partager une intimité de manière un peu moins forte pour moi émotionnellement. On a commencé à sortir ensemble. J'ai rencontré sa famille assez rapidement. Après, je suis arrivée dans un moment assez particulier dans sa vie à lui, parce qu'il était en train de perdre sa mère. Je pense que ça, ça m'a séduit aussi. Mine de rien, de tomber sur quelqu'un qui était en train de vivre quelque chose de dur, qui allait avoir besoin de soutien. Et en fait, moi, je me suis lancée dans cette relation à 3000 %, comme si c'était ma mission, quoi. Je devais accomplir quelque chose avec lui, avec sa famille. Sa mère, elle a mis un an et demi à mourir, mais c'était un peu ça. Et moi, j'arrivais, j'avais cette capacité d'écoute, cette capacité d'analyse, de compréhension. Et du coup, moi, pendant un an et demi, j'étais vraiment au centre de cette famille. Je me suis donné cette place et ils m'ont donné aussi cette place. Je crois que ça me passionnait de faire ça, quoi. Enfin, j'avais un rôle, en fait, un statut. Je me suis installée au début chez eux parce que j'ai fait une année d'Erasmus. Après, financièrement, c'était compliqué. Et donc, du coup, son père et mon ex m'ont dit « Viens habiter à la maison », ils avaient un appart assez grand. Et après, on est partis trois ans en Allemagne, tous les deux. Et là, je pense que c'est peut-être à ce moment-là que moi, je commençais à avoir vraiment des doutes sur notre relation, de me dire quand on est tous les deux comme ça, ni avec sa famille à lui, ni avec mes potes à moi en France, je sentais que moi, j'avais moins de désir pour lui, qu'on était un peu moins sur la même longueur d'onde, qu'on n'avait pas les mêmes envies. Lui, la petite vie tranquille, le quotidien un peu tranquille, ça lui allait bien. Moi, j'avais besoin d'autres choses, j'avais besoin de nouveautés, de rencontres, de bouger. J'ai commencé à sentir que je portais un peu le couple, c'était un peu moi qui dirigeais les choses, mais je ne les écoutais pas, en fait, ces doutes-là. Ils n'étaient pas verbalisés, je n'en parlais même pas à mes amis les plus proches, et du coup, ça n'existait pas. On a décidé de partir de Berlin, de revenir en Sicile, avec un projet de BNB dans l'appart familial, qui était grand dans le centre-ville, il fallait en faire quelque chose. Il m'a demandé en mariage, je me suis dit, c'est horrible, je devrais être réjouie, mais je ne le suis pas du tout. Mais je vais dire oui quand même. Je ne voyais pas comment je pouvais ne pas dire oui. Il n'y avait pas de raison apparente, je ne pouvais pas dire que je ne l'aimais pas, parce que, bon, voilà, ça se passait bien, il n'y avait rien qui se passait vraiment mal, on ne s'engueulait pas plus que ça. Vu de l'extérieur, tout le monde nous voyait un peu comme le petit couple idéal, où tout va bien, on s'entend bien, on est une équipe. On avait souvent ce mot-là, on est une équipe. C'était un peu comme ça que je parlais de mon couple à l'extérieur. Il y en avait un, alors lui, qui avait un boulot intellectuel, il faisait une thèse. Moi, je pouvais bien réfléchir, mais j'étais un peu plus pragmatique, j'avançais, je bossais, et je créais des liens en dehors du couple. Lui, il se rattachait à ça, enfin voilà. On se complétait, quoi. Du coup, j'ai dit ouais, j'ai dit oui. J'ai joué, que j'étais hyper contente, j'ai joué, je crois que c'était toute l'idée de ce couple qui me plaisait, tout ce que ça représentait. On n'était pas issus du même milieu social, donc moi, j'allais monter dans le niveau social. Je pense que ça, c'était des attentes aussi un peu familiales, parentales, cette idée de, nous, on est des ouvriers, mais il faut que nos enfants, ils fassent mieux que nous. Et donc là, j'allais y arriver à travers lui, qui était, c'était une famille de nobles siciliens, qui avait, enfin voilà, il y avait tout le truc là qui faisait un peu rêver, quoi. Et puis, là, ça a commencé un peu à se compliquer, parce que le frère de mon ex a commencé à émettre un peu des doutes sur le mariage, à parler de contrat de mariage, il pensait à des trucs d'héritage. Donc là, ça a commencé à être un peu complexe. En gros, il avait peur qu'on se marie et que si le père mourait, qu'en fait, ça allait être divisé en trois, et pas en deux. Ils ne voulaient pas que moi, j'hérite de ce qu'ils avaient, quoi. Ça a été vraiment une déception, en fait. Je me disais, putain, j'ai tout donné pour cette famille et voilà comment on me remercie, quoi. Arracher le papier peint de ce conte de fées qu'est la maison familiale où le confort et le bonheur des hommes et des enfants ont été prioritaires, s'est trouvée en dessous une femme épuisée, qui ne reçoit ni remerciements, ni amour et qu'on néglige. Il faut de l'habilité, du temps, de la dévotion et de l'empathie pour fonder un foyer qui fonctionne et dans lequel tout le monde se sent bien. C'est surtout un acte d'une générosité immense que d'être l'architecte du bien-être de tous les autres. Beaucoup de gens pensent encore que cette tâche revient aux femmes. Par conséquent, on utilise toutes sortes de mots pour minimiser cet effort monumental. Si l'épouse et mère a été fécondée par la société, elle joue le rôle de l'épouse et de la mère pour tout le monde. Elle a construit le récit que l'antique patriarcat a tracé pour la famille nucléaire hétérosexuelle et y a bien sûr ajouté quelques ornements contemporains qui lui sont propres. Ne pas se sentir chez elle dans sa propre maison est le début du plus grand récit créé par la société et du malaise féminin. Si elle n'est pas trop abattue par le récit sociétal qu'elle incarne avec espoir, fierté, bonheur, ambivalence et rage, elle changera le récit. Le coup de la vie Déborah Lévy. Son père était en dépression après la mort de sa femme. Il avait aussi des gros problèmes personnels. Moi, ça a commencé à devenir lourd pour moi de porter son père, je pense, aimer les hommes mais n'a jamais dit ça. Et du coup, le fait que sa femme meurt, il avait un sentiment de culpabilité énorme. J'ai vu son père regarder du porno gay. Moi, je me disais, il n'est pas bien. Je pense qu'il faut que ça sorte. Il y a un moment, il faut que les choses soient dites, il faut vivre sa vie à lui. Et j'en ai parlé à mon ex et là, c'était juste inentendable. Il ne fallait surtout pas en parler. Tout était un peu mélangé. en fait, c'était la même période. Notre couple, il s'est tiaulé aussi. On commençait à ne plus faire grand-chose ensemble. Il est parti, je crois qu'il avait un colloque en Italie. Il est parti une ou deux semaines. Et en fait, quand il est rentré, il s'est passé un peu de temps. Là, il y a eu un truc hyper bizarre, c'est qu'il a remontré des signes d'amour. Il était hyper proche de moi. J'avais retrouvé un peu d'espoir dans notre couple en me disant, il y a un truc qui est en train de revenir et il y a un truc chouette qui est en train de revenir. Et un soir, il est arrivé dans la chambre et il m'a dit, il faut que je te parle. Il était blanc comme un linge. Et donc, il me dit, je crois que je t'aime plus, il faut qu'on se sépare. Et moi, je ne m'attendais absolument pas à ça. Et puis, c'était pas de négociation possible. Moi, je lui ai dit, mais attends, on va en parler, on va prendre le temps. Il disait, non, non, mais ce n'est plus possible. Et du coup, ça a été un gros choc émotionnel parce que je n'étais pas du tout partie là-dessus. Je pense que du coup, j'avais touché un point sensible qui ne voulait pas discuter avec l'histoire de son père. Il avait besoin de s'émanciper aussi et que du coup, pour s'émanciper, il fallait tout quitter. Il m'a quittée. Quelques temps après, il a abandonné sa thèse. Il voulait partir à Kiev. C'était le début de la guerre de Crimée. Il voulait partir là-bas. Il voulait aller sur une zone de conflit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprenais rien. Il a tout fait exploser comme ça. Donc, j'étais avec mes amis de Palerme et je me souviens de leur dire mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'avais fait reposer tous mes projets sur lui et sa famille. J'étais dans la mer de Noir parce que je n'avais plus de thunes, je n'avais plus d'appart, je n'avais plus rien en fait. Et en même temps, tout est de nouveau possible. Et en fait, il y avait un espèce d'alignement. On vivait toutes les cinq des choses hyper fortes en même temps. Des séparations, des histoires d'amour qui ne fonctionnent pas super. Et en fait, on a passé six mois géniaux. On a fait la fête beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a voyagé. J'ai été voir la Sicile. Je me souviens que lui, il ne voulait jamais bouger. Il y avait toujours « Ouais, fait chier, il faut prendre la bagnole, après il y a des embouteillages. » Enfin voilà, c'était des trucs hyper techniques, pratiques et on ne faisait pas grand-chose. Et là, on est partis un peu à l'aventure. On a rencontré du monde. On a énormément échangé, parlé, parlé de nous. Ça m'a fait avancer énormément de me dire « Mais en fait, je peux suivre mes propres désirs. » Je peux les interroger déjà. Enfin, j'ai commencé à vivre pour moi. L'histoire d'Eléonore raconte à quel point les normes de genre se rejouent au cœur de l'amour. Dans l'article « Production du sentiment amoureux et travail des femmes », la sociologue Sonia Dayan-Hersbrun explique que si la domination masculine se manifeste par une dépendance matérielle des femmes vis-à-vis des hommes, elle s'exprime aussi au travers de dépendances affectives. Les femmes, beaucoup plus que les hommes, font reposer sur l'amour et la conjugalité un sentiment de raison d'être. Elles sont plus dépendantes de l'amour pour bien vivre leur vie. Elles accordent plus d'importance aux couples vécus comme le lieu de réalisation d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas ici d'inclinaison naturelle. C'est le résultat d'une construction historique et sociale qui rattache les femmes à la sphère privée et les hommes à la sphère publique. Cette idée est particulièrement forte dans les représentations au XIXe siècle. On considère dans les valeurs bourgeoises qu'il existe une sphère masculine, celle des affaires, de la politique, séparée d'une sphère féminine rattachée au privé, au domestique. L'amour et les sentiments appartiendraient nécessairement à cette sphère privée féminine. Ainsi, même si les hommes accordent de plus en plus d'importance à l'amour et à la conjugalité, ils en ont moins besoin pour vivre, parce qu'ils accèdent à bien d'autres espaces de réalisation d'eux-mêmes. Au-delà de ce qui se joue au sein même du couple, celui-ci est aussi imbriqué dans d'autres relations politiques, économiques, sociales et familiales. Même si on le considère souvent comme un rapport inter-individuel, le couple n'existe pas en dehors de la société. C'est ce que m'ont expliqué l'anthropologue Mélanie Gorarié, la sociologue Marie Bergström et l'historienne Claire-Lise Gaillard que j'ai tenu à réunir pour cette émission. La perception qu'on a aujourd'hui dans le sens commun d'être en couple, c'est vraiment une transposition du mariage, justement. C'est le résultat d'une construction historique. Irène Théry a montré qu'il y avait une évolution entre ce qu'elle appelle le couple chénon et le couple duo. Elle voit qu'il y a une sorte de première phase d'institutionnalisation du couple au XVIe siècle, au moment du Concile de Trent, sous l'égide de la religion catholique qui valorise le mariage et qui demande le consentement des parents. C'est une manière d'institutionnaliser l'union de lignage. C'est une conception qui s'infléchit un petit peu au XVIIe et XVIIIe siècle parce qu'il y a une critique de cette contrainte du consentement des parents. À la fin du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de pamphlets qui critiquent le mariage où on donne à marier des très jeunes filles à des vieux barbons. Et cette critique du mariage, elle explose à la Révolution française parce que le contexte est propice à faire ça. Et donc là, on pense le couple différemment. On ne pense plus le couple nécessairement comme l'union entre deux lignages. On le pense toujours comme l'union entre deux familles. En tout cas, on pense une entité, une entité conjugale, un citoyen avec sa famille. Et d'ailleurs, c'est très lié à la conception républicaine de la Révolution française parce qu'il y a dans la convention de 93, si je ne dis pas de bêtises, le député Amard qui explique vraiment cette conception-là où il dit c'est pour ne pas avoir de roi pour la France que j'en veux un dans chaque famille. Donc cette entité conjugale, elle est fondée sur la domination masculine. Et donc, ce modèle-là, il fonctionne très bien au XIXe siècle. Au XIXe siècle, tout le monde sait qu'on se marie pour des intérêts économiques. On se marie pour faire équipe, pour faire un partenariat, un partenariat entre des individus et au-delà des individus, des familles et au-delà des familles, éventuellement, une communauté professionnelle. C'est audible, c'est dissimble. Et ce qui s'est passé, c'est l'arrivée de l'amour dans le mariage, en tout cas, dans les représentations. Ce que d'autres citoyennes aussi ont identifié comme une première révolution sexuelle dans les années 1880-1930. Elle a été menée par des penseurs marxistes, par des penseuses féministes qui ont critiqué la vision du mariage bourgeois comme étant le lieu de domination économique des femmes. Je pense à Alexandra Kolontai qui a écrit sur cette question-là. Il y a eu une petite effervescence sur ces questions-là et puis, en fait, ces gens-là ont été tus et parfois même tués. En tout cas, ils ont été persécutés et ça a retombé, en fait, cet élan-là. Et parallèlement, la fin du XIXe, le début du XXe siècle, c'est aussi le moment où les représentations du mariage d'amour se diffusent dans une nouvelle culture de masse qui infuse à toutes les strates de la société. Donc, dans les romans feuilletons, dans la presse magazine qui, elle, se diffuse beaucoup pendant l'entre-deux-guerres et notamment dans la presse féminine, dans les courriers de lecteurs et de lectrices, les courrieristes du cœur apprennent à leurs lectrices qu'il y a un nouvel objectif à chérir, c'est le bonheur conjugal. Et donc, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, disons, à belle époque entre-deux-guerres, en gros, il y a un moment que les historiennes ont identifié comme étant l'érotisation de la sphère conjugale. Et la dernière étape qu'identifie Irène Théry, c'est le milieu du XXe siècle où on passerait au couple duo. C'est le changement de statut de l'épouse ou en tout cas de la femme qui devient une interlocutrice. Donc, c'est plus forcément un couple entité, mais c'est plus un couple binôme. toute la culture de masse qui véhicule cette idée d'un amour romantique, justement, qui serait au-delà des considérations économiques, ça a contribué à rendre aveugle cette imbrication nécessaire et extrêmement pérenne entre l'économie et l'intimité. Et il me semble qu'aujourd'hui, la manière qu'on a de se vouloir aveugle aux questions économiques, notamment quand on rentre en couple, et là, je pense que Marie pourra creuser cette question-là, elle vient de là. Ce que je trouve frappant, c'est qu'aujourd'hui, on dit beaucoup qu'on est dans ce monde un peu désenchanté. Marie Bergström. Que les imaginaires amoureux ne fonctionneraient plus, qu'il y aurait des générations plus lucides, plus pragmatiques, plus réalistes, etc. Moi, je suis au contraire frappée par à quel point, en fait, les imaginaires sont bien vivants. Lorsque moi, notamment, j'étudie les usages des applications de rencontres, toutes les critiques vers ces plateformes qui, du coup, critiquent une rencontre qui serait mécanique alors qu'il faudrait quelque chose de naturel ou qui disent que l'utilisation de ces applications c'est que de la consommation hyper rationnelle, ça montre bien, en creux, que derrière, il y a un modèle d'une rencontre et d'un amour qui serait naturel, qui serait débarrassé des logiques sociales, qui serait débarrassé des logiques de sélection et qu'on est quand même très attaché à ces imaginaires-là et je pense que ça joue un rôle très important dans la légitimation de la conjugalité vis-à-vis de la sexualité parce qu'il y a deux critiques qui viennent toujours ensemble c'est de la consommation et c'est que sexuel et en fait, dans la sexualité sans attachement c'est un peu une figure repossoire où en gros, il n'y aurait que le physique qui joue ça sera individuel individualiste, il n'y aurait que des intérêts et du coup, la conjugalité elle est plus que la sexualité elle est plus que les intérêts elle est plus que les logiques sociales et économiques et ce plus ce sont les imaginaires amoureux donc c'est tout on va dire une enveloppe symbolique auquel on est très attaché parce que ça fonde aussi la légitimité de la conjugalité vis-à-vis d'autres relations qui sont moins légitimes je pense que ces plateformes ça pose problème parce qu'ils montrent les structures la squelette les rouages de la rencontre des logiques économiques des logiques sociales mais aussi d'autres logiques c'est-à-dire en fait, on va sur ces plateformes on va choisir des partenaires on fait une sélection élimination et dans ces choix il y a de la sélection sociale il y a de la sélection raciale il y a de la sélection sur l'âge et sur des normes de genre et tout ça en fait, ça saute aux yeux les plateformes ce n'est pas un changement des règles de la rencontre ce qui est tellement perturbant avec ces plateformes c'est au contraire ça dévoile les mécanismes les logiques d'apparemment des partenaires donc en fait, l'amour comme d'autres relations sociales sont très scriptées nous avons une représentation de ce qui est l'amour et ce qui est de tomber amoureux on a quelque part une trame dans la tête de qu'est-ce que c'est de tomber amoureux et en fait, c'est des pratiques c'est des géographies c'est des mots qui sont prononcés donc je pense qu'on a toutes et tous des images un peu de qu'est-ce que c'est une rencontre romantique une rencontre romantique c'est plus souvent dans un lieu on va dire par exemple un dîner un restaurant c'est moins souvent le supermarché ben pourquoi pas le supermarché pourrait être hyper romantique en fait non c'est pas du tout codé sexuellement et socialement de façon romantique comme quelque chose de romantique et ensuite lorsque nous vivons cette trame de fait on ressent des sentiments amoureux c'est-à-dire que c'est pas une fausse trame c'est que le fait de jouer ce jeu-là ensemble de faire ces pratiques-là c'est ça aussi qui est de tomber amoureux Marie Bergström m'a expliqué que la norme conjugale extrêmement puissante valeur centrale de nos existences était aussi en pleine croissance chez les couples lesbiens et gays le système hétérosexuel façonne la conjugalité son histoire sa mise en place mais la manière dont la conjugalité se joue est aujourd'hui aussi homosexuelle j'aurai l'occasion de revenir sur l'articulation entre contraintes à l'hétérosexualité amour et conjugalité dans les prochains épisodes de cette série en attendant pour l'anthropologue Mélanie Gourarié s'il est bien sûr réjouissant de constater que les intimités hétérosexuelles gays et lesbiennes se distinguent beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 40 ans ce constat montre à quel point la norme avale les contre-modèles se nourrit d'eux pour se renforcer de toute façon c'est très questionnant que le couple devienne y compris pour les hommes alors que c'était le travail qui était jusqu'alors le lieu le plus désirable que pour toutes les existences le couple devienne le lieu le plus désirable du monde social c'est très problématique aussi c'est à dire qu'est-ce que ça produit est-ce que finalement le couple ne vient pas se substituer à d'autres formes de solidarité ça fait jouer sur le dos encore une fois des individus la démission à mon avis d'autres structures qui étaient encore agissantes à un moment donné dans nos sociétés les démissions de l'état par exemple enfin voilà toutes ces questions-là peuvent se poser pourquoi est-ce que les représentations de l'amour se concentrent sur le couple et peut-être délaissent d'autres sentiments qui sont les sentiments familiaux plus généralement la fraternité la sororité au sens très large donc l'amitié enfin voilà tout un réseau de relations affectives qui s'inscrivent aussi dans la trame de la vie du couple finalement le couple devient le lieu d'assurance de la survie aussi dans le vieillage de certaines personnes les sociétés fonctionnent comme ça c'est à dire qu'il y a une organisation économique et politique fonctionne sur un système de parenté et notre société nos sociétés contemporaines fonctionnent aussi de la même manière sauf que c'est très difficile pour nous de le voir et c'est masqué derrière des logiques qui font passer les inclinations pour naturelles alors qu'il suffit qu'on les regarde de cinq minutes pour se rendre compte qu'il s'agit d'une disposition sociale en fait en nous écoutant toutes parler je me disais que ce qui permet la pérennité de ces normes aussi c'est qu'on les aime enfin en tout cas qu'il y a une forme de plaisir à se conformer à la norme à être dans la norme à ce que les autres nous valident socialement comme étant en couple nous disent qu'on est un couple qui fonctionne qui dure nous félicite enfin il y a une forme de plaisir à se conformer aux choses et je pense que ce plaisir là il n'est pas à exclure quand on cherche les facteurs de pérennité des normes dans le même village qu'Eleonore j'ai rencontré Anna 37 ans elle est marionnettiste vit en caravane sur un grand terrain herbeux en face d'un chapiteau aux côtés des autres membres de sa compagnie de théâtre Anna a vécu de nombreuses histoires d'amour avec des hommes des femmes pleines d'intensité de passion et d'indépendance mais elle a toujours perçu le couple comme un danger peut-être le fruit de son histoire familiale sa maman a quitté son père à la naissance de son petit frère qu'on s'attend qu'elle ne voulait pas de cette vie là elle s'est émancipée de son mari a mis en place une garde alternée et pris un appartement pour vivre sa vie de femme libre le père d'Anna l'a aussi élevé avec lui les émotions étaient moins partagées le quotidien plus cadré mais joyeux une page s'est tournée pour Anna lorsque son père a décidé de former un nouveau couple avec une femme Anna a eu l'impression de le voir radicalement changer il était un peu militant mon père bretonnant et je pense qu'il était foncièrement de gauche en tout cas il nous a transmis ces valeurs là et puis là tout d'un coup avec l'arrivée de cette meuf il a pris des actions à la bourse il y a un truc mais il s'est mis aussi à ranger sa maison on a grandi dans un bordel avec mon père mais nous on était bien on était heureux on faisait des cabanes et tout et il avait un rapport à la nature aussi super il nous emmenait tout le temps faire des aventures l'été on partait il avait un tout petit bateau on partait camper il y avait vraiment un truc de la vie d'aventure et puis je pense que la femme qu'il a rencontrée c'était pas trop son délire et puis oui je pense que ça correspond aussi à l'arrivée des écrans dans les modes de vie où il y a la télé qui prend enfin ça j'ai vraiment souvenir de ça tout d'un coup la télé prend une place j'ai vécu un peu comme une agression hygiène, propreté et écran moi j'ai vraiment eu le sentiment du haut de mes de mes 14-15 ans d'une espèce de trahison sociale et politique enfin en tout cas il y a un truc c'est la mise en couple qui fait valdinguer les idéaux au nom de l'amour et je pense que quelque part c'est chouette qu'ils soient plus tout seuls qu'ils se remettent en couple je pense qu'il y avait une part de moi qui voyait ça mais comme il l'a pas pris sous l'angle émotionnel en disant bah voilà je suis amoureux il se passe ça dans ma vie c'est sûr que en tout cas moi ça a marqué symboliquement un truc de couple égal danger et après je pense qu'il est heureux comme ça et tant mieux pour lui vraiment et l'héritage de ma mère c'est tout le contraire c'est un truc hyper libéré par rapport à ça avec l'amour en bannière ça rend très très heureux un peu euphorique et puis après ça s'arrête et du coup c'est triste et c'est la déprime et ça saigne ça fait des grandes vagues j'ai besoin de le ressentir ce sentiment d'être amoureuse d'être attirée par quelqu'un d'avoir les mains moites de penser qu'à ça j'adore quand c'est t'as tout ton corps qui est un peu électrique l'amour quoi ce qui fait il y a un côté assez palpitant aussi et excitant et pour moi c'est associé aussi à l'aventure l'amour il y a vraiment un truc où on se barre on fait la teuf il y a vraiment un truc de complicité camaraderie un amour-amitié pas exclusif et pas enfermant j'ai rencontré Camille qui est le père de ma fille c'est marrant on se connait depuis longtemps c'est des bandes des bandes parallèles on s'est toujours un peu suivi depuis je pense le collège je l'avais toujours trouvé charmant et puis un jour j'avais invité plein de copains à manger chez moi et puis personne n'est venu sauf lui il est venu avec une bouteille de Ricard on a bu la bouteille de Ricard tous les deux puis on a fait l'amour et voilà et on a passé après 6 ans ou 7 ans l'aventure pareil voyage sexe and drug and rock and roll tout ça et on était bien raccord là-dessus lui c'est un bon gros fêtard aussi et nous avec la compagnie on venait juste d'emménager dans un château que une mairie nous avait refilé parce que c'était en train de s'écrouler et qu'il ne savait pas trop quoi en faire grosse aventure qui commençait et donc un peu naturellement j'ai invité Camille à nous rejoindre on s'est vraiment installés ensemble mais en plongeant dedans quoi pour le coup moi j'avais lâché toutes mes peurs de enfin c'était mon amoureux mais il venait aussi pour la compagnie que je n'ai pas vu venir le truc du couple je continue à lui dire je suis la meuf de personne je suis la meuf de personne mais on a quand même fait un peu toutes les étapes qu'un couple peut faire et puis on a retapé une caravane et la première nuit on a dormi dans la caravane toute retapée et puis je suis tombée enceinte alors que j'étais sous contraceptif et moi j'ai un rapport à la contraception assez chelou je suis ultra fertile et du coup je tombe enceinte tout le temps sous pilule avec un stérilet les capotes ça prend quand même sexualité égale risque de tomber enceinte mais c'est pas du tout pour ça que je m'en prive c'est pas très grave ça fait partie de la vie j'ai j'ai avorté cinq fois j'ai fait deux fausses couches et là je m'en suis pas rendu compte tout de suite trois mois et demi de grossesse c'est un peu trop tard pour avoir avorté et on se dit vas-y on le garde trop bien c'est trop cool c'est l'amour un enfant super donc Malou est née c'est la plus mignonne des bébés du monde elle pleure jamais on la met dans un coin elle sourit tout le temps elle est ultra sociable on la confie à n'importe qui ça se fait tout seul en fait on est tellement soutenu de partout on est en collectif donc le bébé il pèse pas en fait t'as pas de moment où tu te dis putain je suis toute seule à gérer en fait il y a toujours et puis tous les grands-parents sont pas loin donc il y a un truc on se rend pas compte en fait qu'on a un enfant elle est sous notre bras ça circule bien entre nous trois enfin il y a un truc vraiment on se marre il y a vachement d'amour aussi tu vois avoir un bébé grandir c'est trop beau et nous on continue à être dans notre histoire d'amour aussi dans un binôme de travail aussi et il n'y a pas de routine parce que on part en tournée on crée toujours des nouvelles choses le monde du spectacle il y a quand même un truc un peu magique et en fait le problème c'est l'école qui fait un point de rupture tout d'un coup il y a un rythme qui nous est imposé et c'est plus elle qui s'adapte à notre rythme et à nos besoins c'est nous qui devons nous adapter à ce cadre là des horaires de c'est que là apparaît aussi le truc de l'alcool où on fait beaucoup la teuf et tout ça après moi je pense que le fait que j'ai été enceinte et que du coup j'ai été obligée de m'arrêter de boire fait que j'ai pas pris le pli de l'alcoolisme comme l'a pris Camille ça me saute un peu à la gueule je prends conscience que ah bah oui c'est dur de se lever le matin mais parce qu'on a picolé hier soir c'est pas quotidien mais c'est très présent et du coup c'est là où je sens un décalage qui se creuse où moi je pense que je fais plus d'efforts pour répondre à l'injonction de l'école donc c'est plus moi qui me lève il y a aussi un truc avec la propreté tu vas pas dégueulasse à l'école et nous tu vois on est dans un truc de vie on est beaucoup dehors et tout ça donc on est pas des gros crados mais on est pas ultra regardant enfin voilà c'est des habits de travail donc t'as ce truc l'apparence c'est pas le premier truc et à l'école je découvre que oui tous les gamins sont impeccables et tout ça et donc il y a une espèce de complexe qui arrive donc là où c'était pas du tout problématique ça se met à devenir problématique putain la lessive c'est qui qui fait la lessive ah bah tiens c'est toujours moi comme il y a des contraintes extérieures le quotidien devient une pression il faut gérer la lessive il faut gérer les courses il faut gérer le timing il faut prendre un bain il faut faire à bouffer à l'heure et moi je fais je pense que je fais comme ma mère a fait et du coup on en parle avec Camille on essaye de mettre des trucs en place c'était tout un beans de faire la lessive il fallait aller dans le bourg et donc on se dit allez vas-y on s'achète une machine elle avait que à nous comme ça au moins ça c'est réglé il se trouve que c'est quand même toujours moi qui m'occupe de ça et du coup de moi qui fait pression sur lui pour dire il faut qu'elle mange à 7h30 il faut qu'elle soit au lit à 9h c'est pas que à moi de m'en occuper il faut que tu gères et lui un peu une fuite aussi dans l'alcool du coup un truc où il gère de moins en moins moi ça me saoule je le dis enfin voilà un peu le cercle infernal et puis un truc de violence aussi qui arrive Camille qui pète des plombs quel type de violence du coup ? des objets balancés à travers la pièce où j'ai peur pour moi quoi et une scène un matin où ça part en couille parce qu'on est pressé par le temps et tout ça et où il fracasse Malou contre la gazinière enfin un geste déplacé violent et avec un truc aussi où il n'y a pas de remise en question possible il n'y a pas de discussion il y a un truc oh tu fais chier c'est toujours tu dramatises tout c'est pas si grave et donc je me mets à passer pour la relou de service pour la maman pour la meuf ça va pas quoi l'homme regarde à travers les trous effrayé que le monde puisse le percer à jour le masque est comme la fausse tête que la chenille montre au prédateur l'homme sait que le masque du patriarcat est anormal et pervers mais utile s'il veut éviter les blessures dans sa version la plus ornementée le masque l'aide à apparaître comme rationnel tandis qu'il intimide les femmes les enfants et d'autres hommes mais il est surtout là pour le protéger de l'angoisse de l'échec qui se reflète dans le regard des autres hommes si on évalue la réussite d'un homme à l'aune de sa capacité à éradiquer les femmes ce serait une grande victoire que d'être un raté dans ce domaine Déborah Lévy le coup de la vie on se sépare pas mais moi je dis là le quotidien il est invivable on n'y arrive pas il y a eu ce truc de violence c'est des gros warnings qui me font me dire il faut qu'il y ait quelque chose qui change enfin ça peut pas continuer comme ça moi je suis pas bien et du coup moi quand je suis pas bien je me casse au début je déménage lui il est pas du tout pour cette idée mais moi je me trouve une piole dans une coloc et on met en place une garde alternée avec Malou ça me fait des appels d'air la moitié du temps j'ai du temps pour moi enfin pour moi ça me sauve et Malou ça la ça la enfin il gère pas quoi presque comme s'il savait pas à faire tu vois c'est vraiment les trucs classiques de où il m'appelle pour savoir où est le cahier rouge bah il est dans le sac ah bon mais un enfin des espèces qui sont pour moi des évidences et lui il a tout à réapprendre sur une gestion du quotidien sur anticiper que demain il y a piscine et que du coup il faut un maillot de bain il est où le maillot de bain voilà tout ça tous ces exemples là de la garde alternée et du coup on rentre dans une phase de gros troubles il y a plus d'amour il y a vachement de colère presque du mépris tu vois de dire mais en fait t'es capable de rien enfin tu peux rien prendre en charge j'essaye de le traîner chez un psy de couple et puis on fait une première séance et puis Camille dit mais c'est quoi ton truc là on ressort plus mal en sortant qu'en rentrant moi y'a pas moyen ma mère d'aller bien déposer au fond j'ai pas du tout envie d'aller soulever tout ça c'est bon quoi et je pense que ça ça marque aussi un tournant de dire ah en fait t'as pas envie d'investir quelque chose pour qu'il y ait quelque chose qui bouge quoi et c'est le prétexte pour dire bah non mais en fait c'est pour tout envoyer bouler quoi c'est bon c'est fini quoi je vais pas je vais plus prendre en charge ça quoi donc ton alcoolisme tu vas le tu vas t'enfoncer dedans ou tu vas le gérer mais en tout cas ça me regarde plus quoi et en fait j'ai tout lâché pour mon mon confort psychique j'ai fait allez vas-y là c'est moi qui a besoin de me casser je me casse et du coup j'ai tout laissé quoi tout ce qu'on avait construit ensemble on s'était construit une cabane ensemble ouais je me suis assise dessus et c'est pas grave et ça va et y'a peut-être des fois où ça a pu un peu me tirer de me dire bah en fait ah quand même moi je dois rechoper une nouvelle caravane pour ma loup je dois me retrouver un nouvel habitat et tout ça j'ai vite fait essayé lui demander de participer j'ai décidé de pas m'accrocher à ça et encore une fois d'être autonome et indépendante et puis après on est dans des situations économiques où on est intermittent plein de gens disent que c'est un statut précaire mais moi je me considère ultra privilégiée et je considère que je vis presque dans le luxe quoi comme de vivre en caravane d'être sur ce terrain de pas payer de loyer ça fait que je m'en sors large quoi et du coup je pense que pour des gens qui sont dans des situations économiques plus tendues alors tu peux pas décider de t'asseoir sur le matériel c'est aussi un luxe que je me suis payée par le mode de vie que je me suis arrachée en vivant en caravane en étant autonome en payant pas de loyer et je pense que le fait de pas être tenu par les couilles avec le fric te laisse une grande liberté d'action et de pouvoir et du coup ça te laisse aussi plus de place pour le psychique pour l'affectif pour l'émotionnel t'es pas prisonnier quoi Pendant 20 ans les sociologues Sybille Golac et Céline Bessière ont enquêté sur les calculs les partages et les conflits qui ont lieu au moment des séparations conjugales et des héritages elles ont constaté que les mécanismes de contrôle et de distribution du capital varient selon les classes sociales mais aboutissent toujours à la dépossession des femmes le capital a un genre dans leur livre elles expliquent les mécanismes de l'appropriation masculine du capital on sait maintenant que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 25% ce que l'on dit moins c'est que l'écart de revenu entre les hommes et les femmes qui vivent en couple en additionnant salaire mais aussi pension ou allocation familiale est de 45% il se passe donc quelque chose dans la conjugalité qui crée de l'inégalité c'est le résultat en particulier de l'inégale répartition du travail domestique les femmes effectuent toujours trois heures de travail domestique de plus que les hommes par semaine si on additionne le temps de travail professionnel et le temps de travail domestique les hommes travaillent 51 heures par semaine deux tiers de ce temps de travail est payé les femmes travaillent elles 54 heures par semaine un tiers de ce temps seulement est payé ce mécanisme a des conséquences très importantes sur les capacités d'accumulation pour les hommes et pour les femmes comme me l'a expliqué Céline Bessière L'inégalité de patrimoine donc cette fois-ci je parle en stock en ce qui est accumulé pour les hommes et pour les femmes l'inégalité de patrimoine entre les femmes et les hommes était seulement de 9% en 1998 et il est passé à 16% en 2015 donc il est en train d'augmenter et on peut prédire qu'il va continuer à augmenter parce que en 1998 l'essentiel des couples étaient des couples mariés et quand on est marié en France on est marié et qu'on ne va pas chez le notaire on est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux aquées c'est-à-dire que tout ce qui est acquis au sein du couple pendant le mariage va être aux deux donc typiquement le mari qui gagne 42% de plus que sa conjointe et même s'il a d'ailleurs un compte séparé l'argent légalement il appartient aux deux donc ça en fait ça veut dire que le mariage c'est un puissant égalisateur des patrimoines des femmes et des hommes mais depuis 20 ans le processus avait commencé avant mais ça ne fait que s'accentuer il y a de plus en plus de couples qui ne se marient pas et les plus riches également passent de plus en plus chez le notaire pour faire des contrats de séparation de biens pour séparer leur patrimoine donc tout ça ça produit une individualisation des patrimoines qui est défavorable à celles qui accumulent le moins les femmes il y a un paradoxe en fait c'est que donc les féministes à juste titre ont beaucoup critiqué le mariage jusqu'en 1965 les femmes mariées n'avaient aucun pouvoir sur leur bien propre ou les biens de leur conjoint il faut attendre 1982 pour que les femmes mariées signent la déclaration de revenu du couple donc on revient de loin et c'est pour ça que bien sûr le mariage a été beaucoup critiqué comme une institution patriarcale elle l'était le paradoxe c'est que au moment même donc où les discriminations contre les femmes mariées ont été supprimées du droit et bien c'est précisément le moment où les couples se sont moins mariés on fait plus d'union libre et ensuite le Pax etc donc il y a un certain nombre de protection économique du mariage qui se sont affaiblis du fait de la montée de l'union libre et des séparations et de la contestation de l'institution du mariage donc il y a une sorte de paradoxe ici on pourrait peut-être même dire une arnaque pour les femmes et le résultat de ça c'est que quand le couple se sépare il y en a un qui gagnait plus qu'a pu épargner et l'autre qui gagnait moins qui repart avec presque rien tous les indicateurs qu'on a montre un appauvrissement des femmes beaucoup plus important que les hommes c'est au moment où les couples se séparent où là en niveau de vie les femmes perdent 25% de revenus des salaires allocations pensions alimentaires elles perdent 25% de ce qu'on appelle niveau de vie les hommes 3% et les hommes se refont aussi beaucoup plus vite il y a un certain nombre de femmes qui étaient propriétaires de leur logement quand elles étaient en couple qui perdent le statut de propriétaire qui vont se retrouver locataires beaucoup plus de femmes que d'hommes vont se retrouver dans cette situation et puis le pire c'est la pauvreté des familles monoparentales le fait qu'on a une surreprésentation très importante de femmes qui élèvent seules leurs enfants qui se retrouvent pauvres le mécanisme s'était mis en oeuvre dans la conjugalité mais c'est au moment de la séparation que ça se voit et ça ça a aussi des effets de bouclage en termes de succession dans les familles imaginons qu'il y ait une maison de famille à transmettre vous n'allez pas la transmettre à la fille divorcée qui a déjà bien du mal à rester propriétaire de son logement vous allez la transmettre au fils qui lui a une situation économique beaucoup plus stable et qui va pouvoir rembourser les parts de ses frères et soeurs donc il y a des effets en fait entre la conjugalité qui fragilise les processus d'accumulation des femmes et ce qui se joue au moment de la succession une des questions qu'on nous pose souvent c'est mais pourquoi les femmes se font avoir à ce point en tant que conjointe en tant qu'épouse en tant que mère en tant que fille en tant que soeur une partie de cette réponse c'est aussi la socialisation des garçons et des filles et notamment la socialisation des filles à aimer l'amour à prendre soin des autres à faire passer parfois les intérêts de leurs proches avant leurs propres intérêts et ça on le voit très concrètement dans les histoires de succession et dans les histoires de séparation des femmes qui vont ne pas se battre sur les enjeux matériels par exemple récupérer leur part d'un appartement ou d'une maison auquel elles auraient droit parce qu'elles se disent ah ben pour moi ce qui était important c'était mes enfants bon il y a aussi les enjeux de violences conjugales parfois qui viennent aussi se mêler à ça je suis partie avec mes enfants de la maison de façon précipitée les aspects matériels je m'en fiche et c'est ma survie et celle de mes enfants qui comptent en premier au-delà de ces cas quand même fréquents de violences on retrouve quand même assez souvent des femmes qui disent je me suis battue pour mes enfants c'est mes enfants qui comptent je laisse tomber sur ma part de l'appartement je ne veux pas déclencher un conflit là-dessus on a vu aussi beaucoup ça dans les successions des conflits entre frères apaisés par les mères et les sœurs qui cherchent le consensus familial et on apprend au fils à être davantage dans le care dans l'écoute la pacification des relations alors qu'on apprend davantage aux garçons à affirmer leur position à défendre leur biftec d'une certaine façon après avoir arpenté la Sicile en compagnie de ses amis six mois après sa rupture Eleonore décide de rentrer en France et de s'installer dans la maison qu'habitait sa grand-mère à Jules-Ouville en Basse-Normandie elle ne sait pas pour combien de temps elle restera dans cette petite station balnéaire de la baie du Mont-Saint-Michel ni ce qu'elle y fera tout le monde m'a dit ne fais pas ça tout le monde pensait que j'étais dans une phase dépressive alors qu'en fait pas tant je pense que je renvoyais la peur de la solitude à tout le monde en fait et j'avais juste besoin de me retrouver avec moi-même de me poser de me reposer de me confronter à une chose qui me faisait super peur c'était la solitude et alors ça a duré six mois les premiers jours c'était très bizarre je ne savais pas quoi faire je ne savais pas si ça allait bien se passer et puis en fait j'ai commencé à me laisser aller à me laisser vivre en fait j'ai beaucoup dormi j'ai repeint la maison j'ai aménagé il y avait un truc un peu de symbolique j'ai besoin de prendre soin de ma maison c'était le lieu que j'ai toujours connu en fait j'ai beaucoup déménagé et c'est le lieu qui est toujours là il y a quelque chose de l'ordre d'une me remettre dans mon identité essayer de me reconnecter à moi-même quoi ça me faisait beaucoup de bien en fait j'attendais qu'il y ait quelque chose qui se passe je me disais il y a un moment ça va bien venir et un moment c'est venu en regardant des films de Romer j'avais toujours trouvé ces films ultra chiants et là le fait de les regarder toute seule dans cet endroit à ces stations balnéaires l'hiver et à un moment je me suis dit mais qu'est-ce qui me plaît dans ces films c'est quoi le truc qui fait que vraiment et c'était la manière de décrire les relations humaines décrire la psychologie des personnages enfin vraiment aller dans le fond de ces personnages et là je me suis dit ça y est en fait c'est ça j'ai envie de comprendre plus comment l'humain fonctionne et je me suis dit je veux devenir psychologue et je l'ai fait Risquer sa vie est l'une des plus belles expressions de notre langue est-ce nécessairement affronter la mort et survivre ou bien y a-t-il logé dans la vie même un dispositif secret une musique à elle seule capable de déplacer l'existence sur cette ligne de front qu'on appelle désir car le risque ouvre un espace inconnu il est un combat dont nous ne connaîtrions pas l'adversaire un désir dont nous n'aurions pas connaissance un amour dont nous ne serions pas le visage Risquer sa vie c'est d'abord peut-être ne pas mourir Risquer sa vie dans les moments décisifs de notre existence est un acte qui nous devance à partir d'un savoir encore inconnu de nous comme une prophétie intime le moment d'une conversion si le risque est cet événement du ne pas mourir il est au-delà du choix un engagement physique du côté de l'inconnu de la nuit du non-savoir un pari face à ce qui précisément ne peut se trancher il ouvre alors la possibilité que survienne l'inespéré Anne Dufour-Mantel éloge du risque j'ai investi toute mon énergie dans ma reconversion dans l'exercice intellectuel ça a pris une place énorme dans ma vie et depuis que j'ai fini et que j'ai commencé mon doctorat et que je suis arrivée ici je commence à me dire qu'il manque un truc il manque un truc là dans ma vie et que j'ai besoin de renouer des relations affectives et amoureuses mais ça ne me pèse pas non plus outre mesure d'être célibataire je me sens beaucoup moins seule que quand j'étais en couple parce que le besoin de contact social quand j'étais en couple je le trouvais quand j'entrais à la maison le soir tu racontes ta journée t'as un peu d'échange et puis voilà alors qu'aujourd'hui le fait d'être seule ça me pousse aussi à faire beaucoup plus de choses que quand j'étais en couple je le fais avec mes amis avec mes voisins ici dans ce village les relations sociales que j'ai aujourd'hui que je choisis j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort en fait que ce que j'avais dans un couple je pense que c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps cette vie un peu j'aime pas le mot communautaire mais il y a quand même quelque chose de ça faire ensemble je me sens pas seule en fait j'ai eu un moment assez dur là au moment de la déclaration de guerre en Ukraine c'est venu un peu réactiver la rupture avec mon ex ça a complètement réveillé des grosses angoisses chez moi donc j'ai fait des grosses crises d'angoisse parce que je disais tout à l'heure volontairement que lui il voulait partir à Kiev c'était le début de la guerre de Crimée dans mon cerveau tout s'est relié et ça a réactivé quelque chose de très fort et voilà et là j'ai pas été seule du tout c'était le jour où on avait fait une grosse répète avec la chorale avec Collectiva donc c'était hyper fort émotionnellement on était plus de 100 femmes à avoir répété toute la journée on passait à tour de rôle au milieu on écoutait en fait pour se rendre compte ce que ça donnait il y avait plusieurs femmes qui pleuraient en fait on était on pouvait laisser nos émotions sortir et donc c'était enfin moi j'ai ouvert les vannes en fait c'était de la joie du bonheur de la peur en fait peur de l'avenir peur de ce qui allait se passer il y a un moment je me suis dit je peux pas tout lâcher là parce que ça va être énorme je suis rentrée à la maison en me disant je vais aller pleurer un bon coup et revenir après et puis en fait j'arrivais pas à pleurer enfin je sentais que là il y avait il y avait plein de choses qui toutes les émotions étaient mélangées corporellement j'ai commencé à trembler j'avais peur de devenir folle et peur de si une guerre se déclenchait de pas réussir à surmonter ça toute seule et donc c'est là où j'ai appelé ma voisine je savais qu'elle allait savoir gérer ça parce qu'on en avait déjà parlé ensemble et donc voilà elle allait arriver elle a su quoi faire elle m'a filé des anxiolytiques ça m'a permis de redescendre un peu Camille a mis en place les trucs a appelé la pote qui m'avait fait arriver dans le village et il y a une espèce de truc qui s'est créé en fait autour de moi les gens se sont occupés de moi des femmes là tu peux venir dormir je peux passer à ce moment là on peut s'organiser voilà et ce que m'a dit ma voisine elle m'a dit mais t'es pas seule en fait t'es dans ce village justement où il y a plein de gens et si jamais il devait y avoir la guerre et ben on sera plusieurs et on s'organisera et en fait là quand je racontais ça à une amie de longue date elle m'a dit tu sais si t'avais été en couple t'aurais pas eu ça en fait l'entourage se dit ben comme il y a le conjoint ou la conjointe qui est là c'est son rôle alors qu'en fait je pense que c'est pas toujours la meilleure personne pour accompagner l'autre quand il y a un événement comme ça où émotionnellement c'est compliqué parce qu'on partage un quotidien et puis je pense que les névroses de l'autre au bout d'un moment c'est chiant quoi j'ai l'impression qu'on me voit comme la pauvre petite chose qui est seule qui a pas réussi à être en couple qui a pas réussi à avoir une famille alors qu'en fait si j'avais voulu une famille je l'aurais eu quoi un truc couple enfant famille je l'aurais eu parce que ce que je veux dans la vie j'ai réussi à l'avoir quoi tout ça est très théorique j'ai bien conscience que le jour où je vais rencontrer quelqu'un tout ça sera remis en question et peut-être que tout ce que je dis aujourd'hui sera remis en question mais moi la question du quotidien moi j'ai besoin d'être seule en fait dans mon quotidien j'ai besoin d'avoir mon espace d'avoir et puis aussi l'exemple que j'ai eu de partager un quotidien moi ça m'a fait chier quoi enfin ça je me suis lassée de tous les trucs du quotidien j'ai pas envie de l'avoir quoi j'ai pas envie de le subir je sais que j'ai envie d'inventer un lien avec quelqu'un mais je vais je vais plus me perdre dans une relation en écoutant Eleonore j'ai été frappée de constater à quel point l'image négative du célibat pouvait venir s'infiltrer dans les corps et les consciences pour Marie Bergström même si les normes changent le célibat n'est pas encore tout à fait accepté la force de la norme conjugale ce n'est pas une injonction à être en couple à tout prix tout le temps avec n'importe qui mais c'est en fait d'avoir quand même on va dire une démarche volontariste vers la conjugalité de entrer dans le couple quand même à un moment donné et si on se sépare de renouer avec la conjugalité c'est-à-dire que la conjugalité doit être quand même l'oraison d'une vie qui est heureux et une vie qui est réussie en fait la norme conjugale n'est pas uniquement imposée aux femmes en fait il y a vraiment aussi cette attente et c'est très marqué lorsqu'on regarde les jeunes des hommes qui restent célibataires longtemps on commence à considérer qu'ils sont immatures il faut qu'ils se rangent il faut qu'ils se cassent donc il y a quand même cette attente-là et ce qui est en revanche très différent chez les hommes et les femmes c'est que ces parcours conjugaux ne sont pas les mêmes en fait les femmes se mettent en couple plus tôt donc ça veut dire que leur célibat est plus court et les hommes en fait restent célibataires plus longtemps et donc on a un moment notamment autour de la trentaine qui est une période très particulière où en fait les femmes veulent être en couple et souhaitent être en couple et sont incitées à être en couple parce qu'elles sentent qu'elles sortent de la jeunesse elles veulent s'installer les hommes de 30 ans ils se sentent jeunes et en fait ils veulent encore profiter de leur jeunesse et c'est vrai qu'ils se mettent en couple plus tard il y a la question des enfants il y a la question des enfants tout à fait donc je pense qu'il y a des moments de parcours où des hommes et des femmes de même âge n'ont pas les mêmes projets et qu'il y a des tensions particulières mais de là à dire que les hommes et les femmes ne souhaitent pas la même chose je pense que c'est trop simplificateur Mélanie Gourarié m'a expliqué que la norme conjugale se renforçait aussi par la nécessité de faire des enfants à deux pour elle faire peser sur deux individus la charge d'élever un enfant est une nouveauté anthropologique historique géographique et culturelle à cela s'ajoutent les normes de genre les femmes qui décident de faire un enfant seul sans référent masculin sont extrêmement stigmatisées les couples homosexuels qui souhaitent accéder à la parentalité se lancent dans des parcours douloureux et sont confrontés à l'injonction de prouver que l'absence d'un père ou d'une mère ne nuira pas à l'équilibre psychologique et au développement de leur enfant après sa rupture avec Camille Anna a aimé plusieurs hommes elle m'a raconté que l'un d'entre eux admirait sa façon d'être mère idéalisait peut-être aussi ce statut ils souhaitaient faire un enfant avec elle pour prolonger leur amour bâtir un couple Anna a refusé elle ne regrette pas et vit aujourd'hui une nouvelle grande histoire d'amour dans un bar je fais une rencontre un peu magique il est trop bon en tout cas il vient me chercher quand même le début de l'histoire d'amour c'est lui qui vient me chercher où il me fait une déclaration et où il me dit mais en fait à te voir fonctionner depuis longtemps à voir comment tu gères ta vie tes histoires d'amour ton féminisme ton autonomie j'ai envie de faire une histoire avec toi je t'aime quoi je te trouve trop belle viens on fait une histoire d'amour et ça me touche beaucoup qui voit déjà qu'il arrive à identifier ces endroits là et qui me propose de construire quelque chose sur cette base là et ça donne vachement envie je trouve je pense qu'on n'arrive pas trop mal à faire ce truc avoir chacun notre vie être autonome et indépendant et à partager une intimité une sexualité des projets ensemble puisqu'on va quand même acheter une ferme en collectif avec aussi d'autres gens et donc moi je le soutiens mais c'est la première fois que je prends pas en charge et je l'aime de tout mon coeur et je le soutiens de tout mon coeur mais je le prends pas pour moi et je pense que je peux être du coup un bien meilleur soutien et en fait la solution c'est lui qui va les trouver tout n'est pas intimement lié quoi parce que on a commencé notre relation pas par de la passion du coup par ok on est attiré l'un par l'autre pour se construire un couple du coup là pour le coup je pense que et avec lui j'ai pas peur et donc je me dis aussi que moi j'ai envie de passer plus de temps avec lui en fait comme quand t'es amoureuse de quelqu'un t'as envie de le voir t'as envie de le sentir dormir avec lui et tout ça est-ce que c'est pas un piège je sais pas mais en tout cas là je sens que allez vas-y on essaye ça avec ce truc que de toute façon on a chacun nos espaces et qui sont roulants la caravane je pense que c'est l'avenir de la planète en vrai sur le fait d'avoir chacun son petit cocon et après tu peux les agencer les cocons tu vois là on se dit qu'on a envie de tester un village de caravane où allez on a une terrasse en commun et du coup on peut se retrouver sur la terrasse puis on peut s'inviter à dormir puis on a quand même chacun nos espaces et puis qu'en fait on va tester de les mettre proches et puis si ça le fait pas et ben on va les mettre plus loin et on va retrouver de l'autonomie enfin tu vois il y a un truc où c'est une grande liberté je suis trop fière de m'être arraché ça C'était un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée Réalisation et musique originale Samuel Hirsch Accompagnement éditorial et réseaux sociaux Sarah Benichoux Lecture Estelle Clément-Béalem Cette émission n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de Vanessa que je remercie Vous pouvez réécouter Un Podcast à Soi sur toutes les plateformes de podcasts et sur le site arte-radio.com Écrivez-nous à l'adresse unpodcastassoi à arte-france.fr sur le site d'Arte Radio l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou Twitter unpodcastassoi On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode consacré à l'amour L'amour ! Vive la radio Vive les podcasts Vive la révolution féministe Sous-titrage Société Radio